Guten Morgen à l'hiden, l'étude sera aujourd'hui L'Elu Nishmat Rivka Batshara, Rachel Rachel Batshara Zara Bat Mazal Tov, 6 Borti, Shaghi Yaakov Ben Blanche Chajaj Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, on a 5 minutes éternelles, nous étudions Baba Batra, Perek Aleph, Mishnah Bait Vechen Bagina, Mekom Shana Gou Ligdor, Mekha Yivinoto Aval Babikah, Mekom Shana Gou Ligdor, En Mekha Yivinoto, Ela, im roce, konez le tuch shelo, ubonne, veusse chazit mibachutz, lefikach, im n'afal akotel, hamakom v'ahvenim shelo, im asu midad shnayem, bonnin et akotel ba emca, veusse n'chazit mikanum mikan, lefikach, im n'afal akotel, hamakom v'ahvenim, shal shnayem. Cette Mishnah continue, le prinsip étudie dans la Mishnah Aleph, et c'est pour nous une super occasion de faire à présent une synthèse des notions apprises, de les développer un petit peu plus philosophiquement, sans trop traîner bien sûr. C'était une grosse Mishnah qu'on a étudiée hier, elle a pris 32 minutes, et avec ça on a dû la raccourcir un petit peu pour ne pas trop nous étaler. On va introduire d'abord un principe, une notion générale à Bababatra, essentiellement aux 2-3 premiers prakim. La notion de... En français c'est le premier article des droits de l'homme, c'est la même chose, on l'a appris quand on était petit, c'était le bicentenaire de la révolution. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La même chose dans l'agmara, ça se dit entre deux voisins. Lorsqu'on est voisin, tu as le droit de faire ce que tu veux chez toi, j'ai le droit de faire ce que je veux chez moi. Toutefois, tu n'as pas le droit de porter atteinte à ma liberté chez moi. Si tu vas faire une utilisation de ton, de ta propriété, de manière à ce que ça va me nuire, ça va m'empêcher de vivre chez moi, alors là tu n'as plus le droit de faire cette action, tu dois l'interrompre, tu dois prendre des précautions pour qu'elles ne me dérangent pas. Et, bien sûr, ça ne s'arrête pas là, parce que, de l'autre côté, on va se retrouver avec des personnes qui vont constamment être dérangées par leurs voisins. Pour vous donner une idée, il y a un midrash qui raconte, quand il y avait Kain et Evel, les deux fils d'Adam, qui étaient tout seuls sur Terre, même eux, ils ont trouvé le moyen de se disputer sur le monde. C'est-à-dire, chacun voulait avoir tout le monde, il y avait une troisième part en plus, peu importe. En tout cas, je ne vais avoir que la moitié du monde, je voudrais avoir tout le monde, même ça, ça peut poser un problème. Même si on réfléchit égoïstement, alors on se retrouve toujours dérangé par l'autre. On aurait préféré qu'il ne soit pas sur Terre, qu'on soit tout seul et qu'on fasse tout ce qu'on veut. Donc, bien sûr, entre ces deux pôles, il va falloir maintenant, le gros travail de Babatra va être de fixer la limite entre ces deux notions. C'est-à-dire, d'un côté, tu n'as pas le droit de me nuire, mais d'un autre côté, j'ai le droit aussi de vivre chez moi et de faire des utilisations et ne commence pas à me dire que je te nuis dans tout ce que je fais. Donc, il va falloir définir qu'est-ce qu'on appelle comme une bonne raison de se plaindre et d'empêcher l'autre d'utiliser le chez-soi ? Ça, c'est la notion générale. Concrètement, on apprendra des tas de cas. On apprendra, par exemple, j'ai envie d'élever des abeilles. Seulement, les enfants, ils ont peur des abeilles. Ils ne peuvent plus vivre chez eux. Est-ce qu'on a le droit d'empêcher le voisin d'avoir des abeilles chez soi ? Le bruit, on va en parler explicitement dans une mishnah. Les abeilles, c'est un peu plus délicat. On ne va pas en parler clairement dans les maisons, on va plutôt en parler dans les champs qui avaient un certain type de dommages. Ce sera leur deuxième péril, tout ça. Le bruit, est-ce que je peux empêcher mon voisin de jouer de la guitare électrique ? Soit oui, soit non. On apprendra sur ça et des halakhodes bien fixes. On ne peut pas empêcher le voisin. Ça ne s'appelle pas qu'il me porte atteinte. C'est moi, je n'ai qu'à mettre des boules de caisse. Je n'ai pas à être dérangé par du bruit. C'est intéressant de savoir quand oui, quand non, il y a des grandes règles. C'est très complexe comme halakhod. Prochaine mishpat, ça se trouve c'est la mishnah kuf non bet, guimel, dalet. Hey ! J'ai étudié ça une fois, ça sent vraiment très flou dans les halakhodes de définir exactement quel type d'action est permise, quel type d'action est interdite. C'est assez vaste. Pour notre propos, on apprenait dans la mishnah à l'EF hier une notion déjà importante. Le fait que tu regardes chez moi, ça s'appelle que tu portes atteinte à ma liberté, à ma manière d'exploiter librement mon bien. Tu m'empêches de me promener en tricot, tu m'empêches de compter mes billets, tu vas mettre le aïn, tu vas mettre l'œil sur moi. Peu importe, j'ai des choses intimes à faire chez moi, des choses que je ne veux pas mélanger tout le monde et j'ai le droit de prétendre contre mon voisin que sa présence me dérange. Ça veut dire quoi sa présence me dérange ? Donc, qu'il construise un mur entre nous, qu'on construise tous les deux un mur puisque moi aussi je peux le gêner. D'accord ? Ça s'appelle Hezek, Reiya Shme Hezek. Si on veut maintenant synthétiser de manière talmudite cette notion, à chaque fois que l'on va s'intéresser à savoir est-ce que sa présence dans cette situation me dérange ? On va s'intéresser à ce que ça s'appelle un masique ou ça ne s'appelle pas un masique. Est-ce qu'il est masique aussi ? Est-ce qu'il me cause un dommage ? C'est de la lombes d'esse. Ça s'exprime... C'est-à-dire, est-ce que ça apparence un dommage ? En l'occurrence, l'œil, le regard de l'autre s'est considéré comme un dommage. Ça me limite, ça m'empêche d'exploiter mon bien pleinement. D'accord ? Ça, c'était pour la notion générale. Concrètement, ça s'est exprimé par le fait, donc comme on l'a mentionné, le fait que j'ai le droit dans plusieurs situations d'imposer aux voisins de construire un mur. Notre Mishnah, maintenant, va continuer sur cette notion en l'adaptant. Maintenant, dans d'autres situations, on va parler d'un jardin, d'un verger et dans une vallée. Dans la Mishnah présente, on parlait d'une cour devant les maisons. Dans les cours devant les maisons, bien sûr, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment où les gens avaient l'usage, les femmes avaient l'usage par exemple de faire les lessives là-bas et donc elles se dénudaient un peu les coudes, elles se retroussaient les manches et ce n'est pas pudique de voir une femme comme ça baisser en train de fronter. Donc, c'est un exemple. Il y a encore d'autres raisons, en tout cas. Donc, à cause de ce type d'usage, je pouvais imposer à mon voisin de construire le mur. Idem, bien sûr, si mon voisin a un vis-à-vis trop fort envers moi, on apprendra cette fois-ci dans le Pérec Chiliji, dans le troisième Pérec, comment le limiter, lui demander de déplacer ses fenêtres, lui demander de fermer ses fenêtres et désouvrir ailleurs. Pour notre Mishnah, maintenant, on va s'intéresser à deux situations. Le verger et on commence à lire et traduire de nouveau. Il y a un problème de lecture, on l'expliquera ensuite et on le déduira à la Lacha. Pour le moment, on reste proche du texte et on arrive à peu près jusqu'à la fin de la Mishnah. V'erhen Bagina, idem, dans un jardin ou un verger, un verger quand il y a des arbres, un jardin quand c'est... Quoi qu'il arrive, on parle qu'il y a de la récolte. Mais dans un jardin. Ma kom shenahabu ligdor mecha'ivinoto. Dans un lieu où l'on a l'usage de construire une barrière, on lui imposera de construire une barrière. A Valbabika, par contre, dans une plaine, dans une vallée, donc plus dans un jardin devant la maison, mais quelque chose qui est plutôt dans les champs en dehors de la ville. Ma kom shenahabu ligdor, si l'on est dans un endroit où l'on n'a pas l'usage de mettre une barrière, on ne pourra pas lui imposer de construire un mur entre deux voisins. Et là, alors quoi, qu'est-ce qu'on fera ? Si quelqu'un, il est dérangé, il vous retene, il connaisse le torché au bonnet. S'il a un problème, il est dérangé. Il n'a qu'à lui, le voisin, trop dérangé, trop sensible, faire donner, céder, une partie de son terrain tout seul et construire chez lui à l'intérieur d'un mur. Et la suite de la Mishnah sera un deuxième sujet qu'on évoquait à la fin de la Mishnah d'hier et qu'on mettra le zoom juste après en deuxième partie. Pour le moment, on récapitule pour le moment la notion. On a appris, on évoque deux situations et en réalité, on va apprendre qu'il y a une troisième situation entre les lignes. Plus qu'entre les lignes. Il faut juste bien lire la Mishnah. Deux situations pour le moment, le jardin et la vallée. Dans le jardin, je lui impose de construire un mur. Dans la vallée, je ne lui impose plus de construire un mur. La notion, elle est très simple. Dans le jardin, c'est devant les maisons. Ça peut plus arriver de sortir en tricot, d'avoir des usages un petit peu plus intimes à faire dans son jardin plutôt que dans la vallée où de toute façon, c'est un grand champ, c'est ouvert, on n'y est pas, on ne vit pas dans les champs constamment, on va de temps en temps pour cueillir les fruits, pour arroser un peu, travailler de temps en temps. Mais en tout cas, on ne vit pas constamment en train de faire des tas d'usages intimes. Et de ce fait, la Mishnah nous dit, dans un jardin, c'est un lieu encore où je pourrais imposer aux voisins de construire le mur, tandis que dans une vallée, c'est un lieu où je ne pourrais pas lui imposer de construire le mur. Et donc, puisque je ne peux plus lui imposer de construire un mur, si je prétends être dérangé, j'ai qu'à moi céder de mon terrain et construire le mur. Ça, c'est plutôt dit pour la suite de la Mishnah, mais en tout cas, on a resynthétisé la Mishnah, avec, à présent, on va mettre le zoom sur un petit problème dans cette Mishnah. D'après ce que je vous ai dit, il y a une différence fondamentale entre un jardin et une bique A, un jardin, un verger, et une vallée. Dans la vallée, on ne doit pas construire le mur, on n'impose pas de construire un mur, tandis que dans un jardin, on impose de construire un mur. Si vous laisez bien la Mishnah, vous verrez que la Mishnah dit explicitement le contraire, apparemment. la Mishnah nous dit, attention, dans un jardin, ma com, chez Na'agou, l'Igdor, si on a l'usage de mettre une barrière, alors on l'imposera. Donc, si on n'a pas d'usage au neutre, c'est-à-dire, c'est pas qu'on a l'usage de ne pas construire une barrière, il n'y a pas d'usage réputé, dans un jardin, on ne construira pas de mur. Tandis que dans une vallée, bah, Bik A, ma com, chez Na'agou, chez L'Oligdor, si on est dans une vallée où l'on a l'usage de ne pas construire, personne ne construit ici, donc on n'a pas l'usage de construire le mur, alors là, on ne lui imposera pas. On déduit de là que, si on se retrouve dans un jardin où il n'y a pas d'usage, on se retrouve dans une nouvelle ville, il semblerait de la Mishnah, si on veut lire clairement la Mishnah, qu'on aura dans un jardin, on ne lui imposera pas de construire un mur, dans la vallée, on lui imposera de construire un mur, peut-être. Il y a quelque chose ici de pas logique, et en fait, l'agma déduit, ça va porter dans le barthénois, qu'il faut lire la Mishnah comme ça. En réalité, on a un référentiel. Outre les dommages, est-ce que je peux lui imposer de construire un mur ou pas, il y a un autre facteur qui intervient, c'est tout simplement est-ce qu'il y a un usage ? Et là, c'est une règle générale à toutes les lois de voisinage. On est contraint aux usages en vigueur dans le pays, ça concerne tout, ça peut concerner est-ce qu'il faut repeindre la cage d'escalier une fois tous les dix ans, est-ce qu'il faut avoir est-ce qu'il faut faire le ménage ? Il y en a quand même des questions évidentes pareilles, il y en a que pour qui c'est pas évident qu'il faut faire du ménage. Alors sur ça, on a une réponse à donner aux voisins un petit peu bizarres et têtus. L'usage en vigueur. On est tous contraints par l'usage en vigueur. Lorsqu'on construit une maison, on s'associe avec ceux qui sont autour de nous et on est astreints tant qu'on n'a pas explicité le contraire, on est astreints à se conduire comme il est d'usage de partout. En l'occurrence, on a tout d'abord un référentiel net. Le lieu où il y a un usage clair de construire ou de ne pas construire un mur. Et là, le problème n'est plus de savoir est-ce qu'il y a ézéquerie, il y a chméézèque ou pas. Est-ce qu'il y a un dommage par le fait de voir ou pas. C'est pas lié au dommage, ça n'a aucun rapport avec le dommage. On a l'usage de mettre un pot de fleur, on mettra un pot de fleur. On a l'usage de mettre un mur entre deux personnes, on met un mur entre deux personnes. On ne commence pas maintenant à me dire que tu lui imposeras de construire un mur tant qu'il n'y a pas d'usage explicite, on le considère comme un endroit où l'on a un usage de construire. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'usage dans le jardin, on considérera qu'on est imposé de construire le mur tout comme un lieu où l'on a l'usage de construire. Un jardin on construit pour séparer entre deux personnes que chacun ne regarde pas, comme il a des beaux fruits, comme il a plein d'argent et comme il est riche. Ce n'est pas qu'il vive pudiquement. D'accord ? C'est comme ça. Il faut rajouter en fait le kaf adimion, ça s'appelle en hébreu. On rajoute un kaf qui veut dire comme. Dans un jardin, c'est comme tandis qu'une bique A, une vallée, où cette fois-ci, là-bas, on a moins d'usages intimes, personnels, où finalement, tout le monde voit, de toute façon, il y a de la montagne, on peut facilement voir ce qui se passe chez lui. Alors qu'il ne me demande pas de construire un mur, ce sera on lui imposera pas de construire un mur. Et maintenant, on peut aborder la deuxième partie de la Mishnah. Puisque, on a vu maintenant, c'est la transition qui se passe ici. Puisque dans une bique A, dans une vallée, on ne lui impose pas de construire le mur, alors la Mishnah nous dit « Imrotse », si tout le monde est vraiment dérangé par l'autre, c'est ton droit. Si tu es trop douillé, sensible, c'est tout à fait même digne, quelque part, d'être très pudique, mais en tout cas, tu ne peux pas imposer à l'autre de dépenser, de consacrer d'abord 3 de fachim, 30 cm de son jardin. Lui, 30 cm, il peut planter une petite rangée de salade verte, c'est dommage, c'est de l'argent perdu s'il doit le consacrer. En plus de ça, ça coûte de l'argent, le mur, ça ne l'intéresse pas, il n'a pas envie de se rendre la tête. Donc, si tu as un problème, il fait entrer le mur chez lui, il cède de son propre terrain, et il construit. Et alors là, la Mishnah nous donne un détail important. Littéralement, le mot chazit, je ne sais pas le traduire, chazit, ça veut dire le front. Peut-être que ça se traduit comme ça, c'est pas mal. En tout cas, ça signifie qu'il va faire, il va différencier le mur, de manière à ce que, lorsqu'on va voir le mur, on va voir que c'est lui qui l'a construit. Il va devoir mettre, si on traduit littéralement, il va lui mettre un front de l'autre côté. Concrètement, l'agman explique qu'il va mettre en haut du mur, quand il va construire le mur, il va l'enduire de cid, de chaux, il va faire un beau mur blanc avec des pierres, tout ça. Sur la partie supérieure du côté du voisin, il faudra qu'il mette une bande de ciment gris, salmoche, en tout cas, c'est une manière de différencier que toute personne qui va voir ce mur va tout de suite comprendre que, ah, s'il y a ça de l'autre côté, c'est que c'est lui qui l'a construit. Quelle est l'importance de mettre ce signe ? Ça. L'efficach, pour cette raison, il n'a fallé à côté lorsque, si le mur tombe, lorsque le mur tombera, l'endroit du mur, ainsi que les pierres, seront à lui, à celui qui avait ce mur avec cette résite. On explique un petit peu mieux. Ça nous rapporte, en fait, à la Mishnah précédente, mais en fait, j'hésite à faire la suite de la Mishnah. Non, on verra. Non, on le fait. La Mishnah continue à nous dire, et si toutefois, ils étaient tous les deux un peu trop sensibles au regard de l'autre, et ils ont dit, viens, on va quand même construire un mur à deux, je veux participer avec toi. s'ils ont construit le mur, avec l'accord mutuel des deux, alors dans ce cas-là, la Mishnah nous dit, avec les bons gens, on se conduit, c'est évident, ils devront construire le mur au milieu, ils feront cette hama, cette taille d'une coudée de différenciation des deux côtés, donc on aura un mur qui sera blanc, avec en haut et une petite bande de ciment de chaque côté, pour nous faire savoir que les deux l'ont construit en association, et les Fikaf, et pour cette raison, il m'y a fait à la côté, la Makom, la Mavanim, Shachinéem, de ce fait, a posteriori, lorsque le mur tombera, le lieu et les pierres appartiendront aux deux. De quoi on parle plus précisément ? Le principe est clé, il est très simple, ça touche à une notion générale qu'on a rapportée maintenant des dizaines de fois, Hamot Simi Khavero Alavaraaya, celui qui vient faire sortir quelque chose qui est dans les mains de l'autre, c'est à lui de prouver. On va prendre un cas simple, supposons que ce stylo, on ne sait pas est-ce qu'il vous appartient à vous ou à moi, pour le moment, il est dans mes mains. Moi, je dis qu'il est à moi, vous vous dites qu'il est à vous, c'est à vous de rapporter une preuve. Le juge, lorsqu'il va nous voir en train de nous discuter sur ce stylo, il ne va pas me dire « Ah, est-ce que moi j'ai des preuves ? » Non, je n'ai pas de preuves, vous n'avez pas de preuves ? « Allez, on va couper le stylo en deux, on va le vendre, dis Chegel, on fait 5-5. » Non, puisqu'il est dans mes mains, c'est vous qui venez le faire sortir de mes mains à Mosekho, Mechavero, Alavaraaya. Selon ce principe. Il y a des exceptions, mais on va le parler de manière générale. Je ne sais pas, moi, tout ce qu'on pourrait trouver, cette cravate, je la trouve, je l'ai dans la main, ça m'appartient, jusqu'à preuve du contraire, elle est dans mes mains. Partons de ce principe. Une notion d'abord de culture générale dans le chasse. Les murs tombaient fréquemment et on les reconstruisait. C'est une réalité qu'on ne vit plus tellement avec elle à notre époque. Lorsqu'un mur tombe chez nous, c'est une catastrophe. Mais chez eux, c'était fréquent, de la Gemara, ça sort que tous les 40-50 ans, les murs s'effondraient, même les maisons, elles commençaient à devenir un petit peu trop branlantes. Eh bien, on sortait de la maison pendant trois semaines, on retapait un petit peu le tout. C'était quelque chose de monnaie courante, comme ça, la Gemara laisse sous-entendre. On va faire la parenthèse et maintenant, on revient sur notre histoire. De ce fait, il arrive qu'il y a un mur entre deux personnes. Lorsque ce mur tombe, supposons maintenant que lorsque le mur est tombé et quelqu'un s'est dépêché de vite prendre toutes les pierres et les laisser chez lui et maintenant de se soucier, lui, de... Je ne sais pas, il va vouloir prendre ses pierres pour faire autre chose et faire une autre barrière. L'autre va y aller dans le noir et va dire, hé, 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 hé. Le mur, il appartient à nous deux. Les pierres, il appartiennent à nous deux. L'autre dit, mais ça ne va pas la tête. Le lieu du mur, c'était à moi. Les pierres, elles appartiennent aussi à moi. C'est moi... Quand j'avais... Quand, il y a 40 ans en arrière, ton grand-père, il avait voulu construire le mur, ton grand-père à toi... Mon grand-père avait voulu construire le mur, ton grand-père n'a pas voulu l'aider et mon grand-père m'a toujours dit, tu sais, ce mur, il nous appartient à nous. Je vais leur dire, qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, on a une règle qui nous dit, le voisin qui les a dans les mains, il est Mourzak, c'est lui qui les détient. Et dans ce cas-là, l'autre, celui qui vient faire sortir de mes mains, ça lui le prouvé. Comme ça, on aurait dû dire. La Mishnah, ces deux Mishnahiots qu'on a appris, la Mishnah précédente, la Mishnah qu'on apprend maintenant, aujourd'hui, viennent nous dire, évitez les situations pareilles. Tout d'abord, en réalité, donc, on va maintenant un peu mieux expliquer, d'abord, la Mishnah précédente, parce que c'est un cas plus simple. Entre deux voisins, puisque les deux personnes, c'est directement lié, puisque les deux personnes peuvent forcer l'un à l'autre de construire un mur, ça c'est dans la Mishnah précédente, de ce fait, quand on voit un mur, on suppose que les deux les détiennent dans les mains. Et si ensuite, l'un a pris toutes les pierres dans les mains, on va lui dire, t'es un voleur, quoi. Jusqu'après, du contraire, les pierres étaient entre les deux. Les deux étaient Mourzak, par l'intermédiaire du sol, la situation disait que ça appartenait à tous les deux. La notion est claire ? D'accord ? En ce moment, j'ai un mur ici avec mon voisin, et bien, quand on voit un mur construit entre deux personnes, on dit qu'on est déjà tous les deux Mourzak, il appartient à nous deux. Ça c'est dans la Mishnah précédente, parce que la bande, elle a un devoir de construire. Dans notre Mishnah maintenant, on apprend quelque chose de nouveau. On n'a pas le droit, la possibilité d'imposer à l'autre de construire. De ce fait, le Tanavien nous dit, donc tu vas être obligé de le construire chez toi, sans pouvoir imposer à l'autre qui t'aide dans les frais. Fais au moins attention, à ne pas te retrouver à posteriori, en train de perdre ce mur, ces pierres. Comment ? Supposons que le mur va s'effondrer, et lui va se dépêcher de prendre les pierres, et va dire, non, c'est lui qui l'avait construit dans sa propriété. Comment tu vas faire pour pour le contraire ? Sois sage. On va te donner une super solution. Lorsque tu vas construire le mur, tu vas mettre une différenciation dans le mur, un hacker, quelque chose par lequel on va remarquer que le mur est différent, il a quelque chose de spécial, c'est qu'il a été construit que par toi. Comment ? Tu vas prendre une bande de ciment, une fois que tu le vas finir, il y a plusieurs avis dans la Guamara, il y a un avis qui dit, il suffit de mettre un rebord sur un seul côté, vous voyez les murs, il y a un petit rebord qui dépasse, il y a un avis qui dit, il fait dépasser d'un côté, il fait dépasser de l'autre côté, mais cette bande, concrètement on retient l'avis dans le partenariat, il va partir sur l'enstavir, Rabbi Yochanan al-Aqmara, ou met une bande de ciment en haut, de une hama, de telle manière que toute personne, tous les invités pendant 40 ans, depuis que le grand-père est décédé, puis après le père, après le petit-fils, ils sont tous là, toute personne qui voit ce mur, il va se dire, je me rappelle, même supposons que le ciment est un peu tombé, quelqu'un va dire, je me rappelle, il y a 15 ans, il y avait aussi toute une bande, après la force, avec la pluie, il s'est tombé, tout ça, de ce fait, fais attention à mettre cette différenciation, ce Heker, cette différence, les Akir, par lequel on va reconnaître que c'est différent, mais ce Heker, et donc de ce fait, puisque tu as mis ce Heker, si à postériori, le mur tombe, et lui se dépêche de ramasser les pierres, on lui dira, rends-les à l'autre, parce qu'on a des témoins qui lui appartenaient, comment ? Il y avait cette bande, maintenant, concrètement, cette bande-là de ciment, il faut la mettre du côté du voisin, et pas chez vous, pourquoi ? Parce que si vous la mettez chez vous, on craint que l'autre va venir, il va lui aussi mettre une bande de l'autre côté, en disant qu'ils étaient tous les deux associés. Vous allez me dire, ouais, mais si je mets cette bande chez lui, il va venir, il va la gratter. On craint pas, à une situation pareille, parce que s'il va le gratter, on va voir qu'il reste encore des traces de ciment, et au contraire, on va la câbler davantage. On va dévoiler au grand jour que c'est quelqu'un de très malhonnête qui prévoit déjà de voler le mur du voisin. Et la Mishnah continue, et nous dit maintenant, si vous êtes tous les deux d'accord pour construire le mur, dans ce cas-là, débrouillez-vous à mettre ce Heker de deux côtés. Il y a de quoi rallonger, je préfère marater là, on a déjà bien compris la Mishnah, et on fait à présent le Barthé Noura. Véchenbe Gina, idem dans un jardin, dans un verger. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Vous vous rappelez le problème avec la Gina, qui est dans un lieu où on a l'usage de construire un mur. Il faut lire en fait comme ça. Véchenbe Gina, stam, idem dans un jardin, stam, où il n'y a pas d'usage explicite. Alors là, il y a marqué Bimkom chez moi dans le livre que j'ai, mais je pense que c'est sûr que c'est le genre qui veut dire Kimkom, comme un lieu Chez Nagu Ligdorou. C'est comme si c'était un lieu où on a l'usage de construire un mur. Ou Mechaïvi Motom. Et on lui imposera de construire un mur. Chez Lakach, Makom, Mechaïvi Motom. Chez Lakach, Makom, Cham Ligdorou. Je n'arrive pas à lire cette phrase, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, Mechaïvi Motom. Chez Ited, je ne comprends pas cette phrase. Bon, je ne sais pas. Le livre que j'ai, il est un peu spécial, ou bien, je ne m'en sors pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Mechaïvi, on lui imposera qu'on lui de donner un lieu pour construire. D'accord ? Tandis que dans une vallée, Stam, où il n'y a pas d'usage explicite. D'accord ? Une nouvelle ville, par exemple. Ce sera comme un lieu où il n'y a pas d'usage de construire, où il n'y a pas de ne pas construire. Et on ne lui imposera pas de construire le mur. Et là, et donc de ce fait, si son ami veut lui-même construire ce mur, connaisse, il le fera, il fera entrer ce mur chez lui, et aussi le chazit, il lui fera cette chazit, ce front, ça se traduit bien en français en fait. Chazit, le front, même quand on va à la guerre, on est au chazit, on est au front. Il fera cette différenciation pour que l'on reconnaisse que le mur lui appartient. Et quand il fera ce siman-là, cette différenciation, la gemara explique, chez Tach Rochakotel, chez Tach Rochakotel, Hama Besside, le Tzad Havero, il mettra, il enduira la tête, le haut du mur, une Hama, sur une hauteur du une Hama, une coudée, Besside, avec de la chaux, le Tzad Havero, du côté de son voisin, de son copain. Mais l'autre, le Tzad Havero, il ne pourra pas le mettre, il veillera à ne pas le mettre chez lui. La convention adoptée n'a pas été de le mettre chez lui. Pourquoi ? De peur que l'autre va venir de l'autre côté et va lui aussi se mettre à mettre ce cidde. Cette chaux. Et après, il va prétendre que le mur appartient à deux. Tandis que lorsqu'il va mettre uniquement chez son voisin et pas chez lui, il pourra dire ensuite que quoi ? Et il n'enduit pas ça chez lui. Et il n'aura un signe distinctif que le mur lui appartient. Et si son voisin va le gratter ensuite, le grattage va être reconnaissable facilement. On va remarquer combien il était en tête et compter lui voler le mur. Là, on se rapporte dans le cas où les deux voulaient construire ensemble et qu'on l'offra donc ce front des deux côtés du mur. L'Odiyah Chechnem à sa auto afin de faire savoir que les deux se sont associés pour construire ce mur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzla HaKol Toursera.